Votre magazine envoie du bois avec AMV, l'assurance des deux roues. Devis et souscription en ligne sur amv.fr Bonjour à tous et bienvenue sur Enduromac.fr Je suis avec Manuel Bepard pour un match comparo sur les 300 de temps. Donc Manu on va commencer avec la 300 Hibana. C'est la cousine de la KT. C'est des motos assez proches quand même. Comme pour les 3,5, c'est vrai que c'est des motos, on va dire, balades. Tu vois, des suspensions très souples, très confort dans les chemins. On sent pas un caillou, c'est pour faire vraiment des kilomètres, des bonnes balades entre potes. Après pour aller attaquer dans les spéciales, ça demande à être durci beaucoup, beaucoup. Tu vois, je fais que 70 kg et j'arrive à les faire talonner quand même assez rapidement. Donc il faut quand même bien durcir pour faire la compétition. J'ai l'impression que les motos sont très pauvres. Alors je pense que c'est l'injection qui fait ça. Pour moi, c'est pas super agréable. On n'a pas une moto super pleine où on peut mettre un rapport en dessus. Du coup, ça rend la moto un poil violente. Il faut passer l'ouverture de vol pour être un petit peu agressif. Après, c'est d'un coup. On sent le palier quand même. On sent le palier entre les bas et mis au régime. Que sur les autres, on va dire les deux à carburant, on a tendance à moins le sentir. La KT est presque un peu mieux que l'U-Ski. En moteur, tu as trouvé une différence toi sur les deux ? Non, pas trop, les moteurs sont quand même assez proches. C'est surtout un petit peu la partie cycle. L'U-Ski est un poil plus soft que la KT. Tu t'es sorti du coin un peu plus aller dans la spéciale ? Pour la spéciale, j'arrivais à attaquer un peu plus avec la KT. Sans trouver moins de confort dans les chemins ? Non, non, c'est pareil. C'est pareil, et tu vois, pour moi, c'est pas très joueur comme moto dans les chemins. Pour sauter d'un caillou à l'autre, tu as une moto quand même... Tu as besoin d'une moto quand même un peu rigide, qui soit réactive, et là, c'est quand même un peu soft, trop soft, tu vois. Pour moi, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas bien à jouer avec, c'est vraiment une moto pour faire des bornes sans se fatiguer. Et puis après, on va faire un retour vers le futur, là, on reprête sur des modèles à carburant avec la Cherko. Oui, la Cherko, c'est une bonne moto. En plus, maintenant, elle est équipée en Kayaba, donc c'est des suspensions que je connais par cœur. C'est des très bonnes suspensions pour moi. Après, elle est un peu rigide, je pense qu'elle demande d'être assouplée un peu. Le moteur m'a surpris de la Cherko. Je ne pensais pas que ça marchait autant. Il y a vraiment beaucoup de chevaux. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une grosse différence entre les deux courbes. Il y a une courbe soft et une courbe hard, j'ai essayé les deux. Et la courbe soft joue un peu sur les valves, apparemment. Et c'est vrai que dans le gras ou un virage sorti dans l'herbe glissante, on voit vraiment la différence. On repart bien plus vite avec la courbe soft. Quand on a besoin de chevaux pour se faire plaisir ou un terrain qui prend un peu plus de chevaux, la courbe hard marche vraiment fort. Après, j'ai trouvé un peu camion. Je vais la comparer un peu à la bêta. Même les KTU skis sont très maniables aussi. Mais c'est aussi le fait qu'elle faisait une fourche très souple. Un petit travail qui s'inscrit bien. Même sans freiner, ça s'inscrit facilement. Quand c'est rapide, tu ne le sens pas. Quand il faut la bouger vraiment vite, d'une racine à l'autre, sauter, tu sens qu'il y a un peu d'inertie. Un poil plus lourd à déplacer. Et on va finir avec la bêta qui est quasiment 100% nouvelle cette année. Avec le balancé d'équilibrage qui a amené quand même un agrément moteur qui est très différent. On a vu aussi à la pesée que c'était la poids plume de la catégorie. Est-ce que toutes ces modifications, toi, tu les as ressenties sur le terrain ? Bah écoute, moi j'avais très peu roulé en 300 de temps. Et c'est vrai que ça commence à me plaire vraiment. Les 300 ont vraiment progressé. C'est vrai que quand je suis monté sur la bêta, on allait faire une moto très petite. Après, peut-être un peu rigide. Toujours pareil au niveau des suspensions, la Kayaba apporte un plus. Mais il faut qu'elle soit bien renée pour bien travailler. Peut-être un peu plus libérée, plus d'heures et retravailler. Je pense que c'est une moto neuve aussi, donc elle demande à être libérée. Quand elles auront une 10-15 heures, je pense que ça va vraiment bien fonctionner. Après, voilà, c'est une petite moto, très maniable, vélo. On dirait qu'on peut la placer n'importe où. Dans les chemins, on peut sauter, on peut jouer avec. C'est une moto vraiment faite pour jouer et j'ai l'impression. C'est une bonne surprise, quoi. Ça t'a presque redonné le goût. L'année prochaine, je vais refaire les classiques. Et j'étais parti vraiment essayer de trouver un bon cas de temps. Et tu vois, ça commence à me faire changer un peu d'avis. Tu ne seras pas venu pour rien comme ça ? Non, mais c'est vrai que c'est polyvalent. Même si on chope une course sur le gras ou du gras partout, avec un 300 de temps, on sait très bien que par rapport à un cas de temps, c'est supérieur. Mais pour moi, c'est une bonne surprise la bêta. Pour moi, c'est la meilleure 300 du Comparo. Très bien. Merci de nous avoir livré à tes sensations toujours assez fines, assez pointues. C'était votre magazine avec AMV, l'assurance des deux roues. Devis et souscription en ligne sur amv.fr C'est parti.